Et ce matin, il a décidé de nous parler de comment garder la motivation dans le temps. Comment garder la motivation dans le temps. Pourquoi d'abord ce choix ? Pourquoi ce choix ? Parce que, vous savez, souvent, on a tous des projets, on a tous des rêves. Bien sûr. Et ce qui est beaucoup plus important, c'est que l'homme, au début de son projet, il est motivé. Vous savez, moi j'appelle ça souvent l'énergie de l'enthousiasme du débutant. Donc au début du projet, on est hyper motivé. Et après vient ce qu'on appelle la traversée du désert. Ces moments de doute, ces moments de critique, ces moments de réjet. De galère partout. Et là, on a envie de tout abandonner. Et en ce moment-là, on rencontre tellement de frustration que si on n'est pas bien armé, on ne trouve pas notre cœur de motivation, on risque d'être découragé et le découragement conduit à l'abandon. Et justement, le but de ce thème-là, c'est de pouvoir donner la possibilité aux gens de pouvoir se connecter à ces cœurs de motivation-là, à toucher cette rigueur-là justement, c'est être déclencheur. Qui réussissent à les connecter à leur objectif, à leur mission, au sens de ce qui est important pour eux, pour qu'ils puissent justement pouvoir continuer et aller au bout de leur projet. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut pour tout cela ? Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Alors, ce qu'il faut retenir d'abord, c'est de commencer par comprendre que garder la motivation dans le temps, ça passe par différents niveaux de motivation. D'accord. Votre contribution au monde, d'accord, mais aussi votre motivation à aider les autres, c'est-à-dire la famille, les amis, la société, etc. Mais après, votre motivation pour vous, votre mission, votre pourquoi, ce qui vous anime au fond de vous-même. D'accord. Donc, il faut comprendre que l'intérêt pour vous, l'intérêt pour les autres et l'intérêt pour le monde, ce sont les trois niveaux de motivation qui doivent orienter nos pensées, nos décisions, nos choix, mais aussi nos actions. D'accord. D'accord. Et maintenant, pour venir à se connecter à ce cœur de motivation-là, à pouvoir déclencher ça, à rester connecté et pouvoir entretenir ça, il y a quatre questions essentielles qu'il faille se poser et trouver la réponse à ces questions-là, ça nous connecte justement à notre cœur de motivation. Ça nous permet d'être dans ce que j'appelais la fois passée, le flow, en fait. Effectivement. La première question la plus importante, quand on est en train de faire quelque chose, la première question, c'est de se poser la question de savoir pourquoi je fais ce que je fais. Oui. Et en quoi ce que je fais est important pour moi. Ok. C'est la première question, ça nous permet de trouver le sens de ce qu'on est en train de faire. Mais souvent, quand on se pose cette question-là, on donne des réponses à la volée. Mais pour creuser, creuser, creuser et aller au fond, il est important de s'inspirer des cinq pourquoi de Simon Sinek, qui a écrit un livre, d'ailleurs, que je recommande à ses téléspectateurs, qu'il appelle « Le pouvoir du pourquoi ». D'accord. « The power of why ». Le pouvoir du pourquoi. Le pouvoir du pourquoi. D'accord. De Simon Sinek. Et là, il parle des cinq pourquoi. Donc, du coup, quand tu as envie de faire quelque chose, tu te poses la question de savoir pourquoi je le fais. Et la réponse à la question pourquoi je le fais en guise d'exemple, à supposer que tu dises que je veux créer une entreprise. Pourquoi tu veux créer une entreprise ? Pour la simple raison que je veux accéder. J'ai un désir d'avoir cette liberté-là. Mais pourquoi tu veux la liberté ? Pour la simple raison que je veux être maître de mon temps et gérer mon temps comme je le veux. Pourquoi ? Parce que ça peut me permettre de pouvoir servir, d'être plus proche des gens, apporter plus de valeur aux gens. Et pourquoi cela ? Parce que ça me permet justement de donner la possibilité au monde de se souvenir de moi et de continuer à exister, même après mon existence. Donc, à se poser ces cinq pourquoi, ça nous amène au fur et à mesure jusqu'à aller toucher le cœur de notre motivation. Donc, la première question, pourquoi je fais ce que je fais ? En quoi ce que je fais est important pour moi ? Première question. Deuxième question, c'est de chercher à savoir en quoi ce que je fais, ça me passionne. D'accord ? Connecter ça à la passion. Pourquoi ? Parce que la passion efface la difficulté du travail. Wow ! Donc, il faut détecter ça. Je suis d'accord. Quand on est passionné, on ne voit plus le temps passer, en fait. Et même dire, être dans le flot, dans la motivation, c'est quand on est prêt à faire ce qu'on est en train de faire, on n'a pas faim, on ne voit pas le temps passer. Et pendant que les autres pensent à autre chose, toi, en fait, tu ne te sens épanoui que dans ce que tu es en train de faire comme activité. Donc, deuxième question, c'est de chercher à savoir en quoi ce que tu fais te passionne. Donc, te connecter à cette passion-là. D'accord. La troisième clé, c'est de se poser la question de savoir en quoi, quelles sont les conséquences, je veux dire les conséquences positives, si je réussis, donc l'impact positif, si je réussis à faire ce que je suis en train de faire pour moi, pour les autres et pour le monde dans un an, dans cinq ans, dans dix ans. Wow ! Et la quatrième et dernière question, quelles sont les conséquences négatives si je ne passe pas à l'action, si je ne vais pas au bout, donc ces conséquences négatives pour moi, pour le monde et pour les autres, les amis, la famille, etc., etc. Et ce, dans un an, dans cinq ans, dans dix ans. Donc, se poser ces quatre questions fréquemment, ça nous permet justement de trouver le cœur même de notre motivation. Et l'autre chose qui est assez intéressante aussi, qu'on peut rajouter sur comment garder la motivation dans le temps, c'est qu'en général, il faut trouver toujours, il faut se poser des défis intermédiaires, des petits défis, mais de façon régulière, qui nous permet justement de pouvoir mesurer notre progression. Parce qu'une chose est sûre, si on réussit à noter des évolutions positives dans ce qu'on est en train de faire dans notre activité, ça nous permet d'être dans la logique d'évolution, dans la logique de progression et de pouvoir garder la motivation et d'être dans le courage justement de pouvoir continuer ce qu'on est en train de faire. Mais par contre, si on ne trouve pas des évolutions, si on ressort des évolutions négatives, certes, ça doit nous motiver pour partir, mais si c'est constant, ça nous démotive, ça nous casse. Donc, il faut poser des petits défis réguliers qui, progressivement, l'ampleur de la difficulté augmente. Et derrière, il faut justement profiter de ce flot-là qui nous amène, comme je le disais la fois dernière, à la hauteur de la compétence, à la hauteur du challenge. Parce qu'en réalité, il faut savoir, c'est comme quand on prend une entreprise en soi, quand on fixe des objectifs qui n'émanent pas, qui sont supérieurs aux compétences ou aux ressources des employés, on les met dans les difficultés, ils sont dans la frustration, ils sont découragés et ça peut conduire finalement à l'abandon. Donc, c'est pourquoi il faut se fixer des objectifs, des challenges, d'accord, pour lesquels on a les compétences. Et progressivement, au fur et à mesure qu'on avance, ces challenges-là, ces défis-là peuvent augmenter. Et c'est justement ce qu'on appelle être dans la logique d'évolution, être dans la progression en fait. Être dans la logique d'évolution et d'être dans la progression, clairement. Dans la progression. Justement, donc, c'est ce qui nous aide à pouvoir se connecter à notre cœur de motivation. Parce qu'en réalité, j'avoue qu'il y a ces moments qui arrivent franchement dans la vie où tout est compliqué pour nous, on a envie de tout arrêter. On se dit qu'on abandonne tout. On abandonne tout. On lâche tout et tout. Justement, ce sont ces moments pendant lesquels où il faut trouver ces cœurs de motivation, il faut revenir sur ces différentes questions justement, pour pouvoir se connecter à l'essentiel et au sens qu'on donne à notre vie, pour justement avoir cette énergie-là de pouvoir continuer. Mais c'est clair. En tout cas, c'est très important, vous avez compris. Lui, c'est Coach Caps. Si vous êtes habitué à l'émission, c'est que vous êtes forcément habitué à le voir ici. Chaque samedi presse qui vient donc nous parler d'une certaine thématique. Merci beaucoup, Coach. Merci. Je vous demande de vous laisser partir comme chaque matin, chaque samedi matin. On va vous laisser aussi communiquer comment il faut essayer de contacter Coach Caps. Comment le suivre via les réseaux sociaux. On vous écoute. Sur les réseaux sociaux, faites Coach Caps, sur Facebook, sur YouTube. Et vous tomberez sur ma page, sur les vidéos, des articles que je publie. Ou via mon contact, mon téléphone, vous faites le 620-67-12-14. Ok, vous avez vu déjà, c'est affiché le 620-67-12-14. Donc, vous avez la possibilité de joindre Coach Caps pour tout ce qu'il essaie de faire. Parce que souvent, il donne aussi des formations. Donc, vous avez la possibilité de participer à tout cela. Donc, si vous êtes intéressé, c'est simple. Contactez-le et suivez-le aussi via les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Coach Caps. Merci. Très bonne journée et bon week-end en même temps. Merci à toi. Très bonne journée et bon week-end en même temps.